Salut tout le monde! Vous êtes-vous déjà demandé comment les scientifiques vérifient si la hauteur moyenne des plantes auxquelles on donne différentes quantités d'eau est réellement différente? Aujourd'hui, je vais vous expliquer la magie de l'analyse de la variance, ou ANOVA, dans un style amusant Disney-Pixar. Imaginez trois groupes d'adorables petites plantes, comme dans un film Pixar. Chaque groupe reçoit une quantité d'eau différente. Le groupe A reçoit peu, le groupe B une quantité moyenne, et le groupe C beaucoup. L'ANOVA nous aide à voir si la hauteur moyenne de ces groupes de plantes est réellement différente en raison de la quantité d'eau reçue, ou si c'est juste une question de hasard. Parlons d'abord des hypothèses. L'hypothèse nulle, H0, dit que toutes les hauteurs moyennes des groupes de plantes sont les mêmes. En d'autres termes, la hauteur moyenne des plantes dans chaque groupe est égale. L'hypothèse alternative, H1, suggère qu'au moins un groupe a une hauteur moyenne différente. Mais pourquoi ne pas simplement faire plusieurs tests T de student? Si nous comparons plusieurs groupes par paire, nous augmentons la probabilité d'une erreur de type I, c'est-à-dire un faux positif. Si on vérifie constamment si deux groupes de plantes sont différents, on peut penser à tort qu'ils le sont, juste par hasard. L'ANOVA évite ce problème en comparant tous les groupes simultanément. L'ANOVA a quelques hypothèses. Chaque groupe doit être un échantillon aléatoire de la population. Chaque population doit avoir une distribution normale, c'est-à-dire que les hauteurs des plantes doivent ressembler à une courbe de Gauss, comme une cloche. Et les variances doivent être homogènes, c'est-à-dire que la dispersion des hauteurs des plantes dans chaque groupe est similaire. Alors, comment fonctionne l'ANOVA? Elle calcule la variance à l'intérieur des groupes, les différences aléatoires entre les plantes d'un même groupe. Elle calcule également la variance entre les groupes, les différences entre les hauteurs moyennes de chaque groupe arrosé. Ensuite, elle compare ces variances à l'aide d'un test F. Une grande valeur F signifie que les différences entre les groupes sont plus importantes que les différences à l'intérieur des groupes, ce qui suggère que la quantité d'arrosage a un réel impact. Regardons un exemple. Imaginez que nous ayons mesuré l'acidité de la pluie en Alaska, en Floride et au Texas. La valeur F était significativement plus grande que la valeur critique, ce qui nous incite à rejeter l'hypothèse nulle. Cela signifie que l'acidité de la pluie dans au moins un état est différente. L'ANOVA peut être réalisé à l'aide de logiciels tels que Minitab et Excel. Et si l'ANOVA montre une différence, des tests post hoc peuvent déterminer quels groupes diffèrent spécifiquement. C'est tout. L'ANOVA, en résumé, c'est simple. N'oubliez pas, la science peut être amusante et instructive, surtout lorsqu'elle est expliquée dans le style Disney-Pixar. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, un commentaire et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo !